Sous-titrage Société Radio-Canada L'intégrale de 0 à pi sur 2 de dt sur 1 sur 3 plus 2 cosinus t, le taux au carré, est compris entre pi sur 50 et pi sur 18. Alors je vais répondre à l'exercice proposé sur mon groupe Facebook, Sphi Mathématiques, démontrer que cette intégrale est comprise entre pi sur 50 et pi sur 18. Bon, pour arriver à ceci, je vais tout d'abord rappeler la fonction cosinus définie sur l'intervalle, alors je me restreins à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, donc le cosinus, le graphe du cosinus, il est comme ça. Cosinus de moins pi sur 2 égale à 0, cosinus de pi sur 2 égale à 0, cosinus de 0 égale à 1, et la fonction, elle est comme ça. Elle est croissante sur l'intervalle moins pi sur 2, 0, et décroissante, le cosinus, il décroît sur l'intervalle 0, pi sur 2. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'intervalle 0, pi sur 2, alors c'est pour cela que j'ai mis ici des pointillés. Donc, je commence. T appartenant à la variabilité, appartient à l'intervalle, alors je travaille par implication, à l'intervalle 0, pi sur 2 fermé, ceci implique que t y compris entre 0 et pi sur 2. Ce qui implique, puisque la fonction cosinus est une fonction décroissante, donc elle inverse l'ordre, c'est-à-dire cosinus de t sera compris entre cosinus de pi sur 2 et cosinus de 0, ce qui implique cosinus pi sur 2 est égal à 0, inférieur ou égal à cosinus t, inférieur ou égal à cosinus de 0, c'est 1. Je multiplie par 2, parce qu'ici j'ai 2. Donc, je multiplie par 2, ce qui implique... Je n'ai pas besoin de travailler par équivalence, tout simplement j'utilise une implication. Donc, je multiplie, j'ai dit, par combien ? Par 2. Donc, je multiplie par 2, qui est un nombre positif, donc 2 fois 0, c'est 0, inférieur ou égal à 2 cosinus de t, inférieur ou égal à 2 fois 1, c'est 2. J'ajoute un 3 à tous les membres, parce qu'ici, il n'y a pas d'un atlet, il n'y a pas d'un atlet, il n'y a pas d'un atlet, il n'y a pas d'un atlet. Donc, 3, j'ajoute 3 dans tous les membres, ce qui implique 0 plus 3, c'est 3, inférieur ou égal à 3, plus 2 cosinus de t, inférieur ou égal à 3. 3 plus 2 ça fait 5 ensuite j'ai un carré ici ici voilà le tout au cas on sait que la fonction carré c'est une fonction croissante on en a ressemblé comme le graphe liela la fonction carré aïe le graphique lia la rame lègle alors ici t bien x ici c'est x au carré le graphique de la fonction il est comme ça j'ai mis des croissants ici j'ai hâte le cifre et on sort la croissante c'est pas mal par rapport à la rame c'est ce qui est le graphe de la fonction xk qui est 12 mais là il y a la partie positive et laisse lui mais de pourquoi parce que 3 est positif 5 est positif donc ce qui est entre les deux c'est positif donc je m'occupe de la partie et les nombres positifs la fonction et les croissantes donc ceci implique bon alors je vais mettre au carré maintenant 9 à l'ordre l'ordre reste le même puisque la fonction est croissante la fonction carré bien sûr toi les deux cosinus t le tout au carré est inférieur ou égal à 5 au carré c'est 25 maintenant je fais l'inverse nous avons ici 1 1 sur donc j'inverse ce qui implique alors je vais vous montrer la fonction inverse son graphe il est comment ici nous avons x ici nous avons 1 sur x son graphe il est de cette façon comme ça il décroît ici aussi il décroît aussi il est symétrique par rapport à o alors le o c'est ici ce qui nous intéresse nous c'est la partie positive cette partie donc 9 est positif 25 est positif donc je vais maintenant inverser donc la fonction est décroissante donc elle renverse l'ordre il inverse l'ordre donc 1 sur 3 plus 2 cosinus t le tout au carré regardez bien ou bien remarquez bien que j'insiste sur les propriétés ici supérieur ou égal et c'est inférieur ou égal alors le 25 il s'inverse et vient devient plus petit et le 9 qui était plus petit s'inverse et devient plus pourquoi tout simplement parce que la fonction inverse c'est une fonction décroissante sur son domaine de définition plus particulièrement et les décroissantes aussi sur 0 plus sur les c'est une fonction décroissante sur l'intégral positive maintenant je passe aux intégral l'intégral lui aussi il respecte l'ordre ce qui implique l'intégral de 0 à pi sur 2 de 1 sur 25 j'intègre par rapport à t il reste inférieur ou égal à l'intégral de 0 à pi sur 2 de notre expression de t sur 3 plus 2 cosinus t le tout carré inférieur ou égal à l'intégral de 0 à pi sur 2 de 1 sur 9 voire de t 1 sur 25 ne dépend pas de t c'est à dire sont des constantes cela implique le signe d'intégral alors le 1 sur 25 sort du signe intégral 0 à pi sur 2 de 1 sur 25 solides pour tout carré inférieur ou égal à l'intégral de 0 à pi sur 2 de 1 sur 25 solides à l'intégral de 0 à pi sur 2 de 2 de 1 sur 25 sort du signe. 0 à pi sur 2, 1, 8, primitif de 1, ct, donc ce qui implique 1 sur 25, primitif de 1, ct, entre les bornes, 0, pi sur 2, inférieur ou égal, intégral, 0, pi sur 2, 2t sur 3 plus 2 cosinus t, le taux au carré, inférieur ou égal à 1 sur 9, ou à l'intégral de 0 à pi sur 2, pardon, je passe au primitif, primitif de 1, ct, entre 0 et pi sur 2. Finalement, ça donne, ce qui implique, je remplace t par pi sur 2, moins, je remplace t par 0, donc ça donne pi sur 2, donc ça donne pi, 1 sur 25 fois pi sur 2, ça fait pi sur 50, inférieur ou égal, notre expression, d't sur 3 plus 2 cosinus t au carré, inférieur ou égal, 1 sur 9 fois pi sur 2, ça donne pi sur 18. Et voilà notre résultat de monde. Et voilà ce qui est à fait. N'oubliez pas de vous abonner dans la chaîne, d'activer la petite cloche pour recevoir davantage d'exercices. Au revoir.